Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette deuxième session autour des bases de Sparkle. Une session plutôt prévue pour les personnes qui sont débutantes, pour revenir sur tous les principes de comment faire une requête Sparkle, comment les choses s'articulent les unes avec les autres, et comment en accumulant quelques petits bouts de code, quelques petites instructions, on peut faire des requêtes finalement assez impressionnantes. Parfois, qui permettent de vraiment requêter et donc de vraiment exploiter surtout les données de Wikidata pour en faire vraiment des informations, des connaissances, pour aller plus loin que les informations justes, brutes que contient chaque élément Wikidata. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin que la semaine dernière forcément, et l'idée c'est de justement accumuler des conditions et notamment traiter tout ce qui est chaîne de caractère, je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais on verra. Et l'idée par exemple, ça pourrait être de faire une requête qui permet de répondre au jeu du petit bac, qui est un jeu que je présenterai tout à l'heure, mais comment utiliser Sparkle pour tricher un jeu, pour céder, répondre aux questions. Comme d'habitude, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à utiliser le chat abondamment. Laissez des commentaires, me contacter pour toutes les précisions nécessaires. Je commence à faire du Sparkle depuis très longtemps maintenant, donc parfois je vais un peu vite et j'oublie quelques bases, alors que c'est l'objectif de ce soir d'apprendre les bases. Donc n'hésitez surtout pas à m'interrompre, à poser vos questions, même si elles ne sont pas forcément directement liées, au pire je les garde en tête pour une prochaine fois. N'hésitez pas. Donc on va passer sur mon écran. Donc comme tous les soirs, on est sur un query.wikidata.org, qui est l'adresse du Wikidata Query Service, qui est l'outil pour faire les requêtes sur les données en Sparkle autour de Wikidata. La semaine dernière, je vous avais parlé un peu de l'interface et des exemples, mais on n'était pas allé plus loin que ça. Je vais vous montrer un exemple aujourd'hui, c'est la meilleure façon de commencer. Et on va commencer par le premier exemple, qui est l'exemple le plus simple, qui est une requête pour obtenir tous les éléments Wikidata qui sont des chats. Donc je vais détailler un peu cette requête pour revenir sur les différents éléments. Donc tout ce qui est en gris et qui est précédé d'un croisillon, sert à faire des commentaires. Ça n'a aucune influence sur le reste du code. Je peux mettre ici un commentaire et indiquer c'est la ligne qui récupère des chats. Ça ne changera rien, c'est juste pour moi, pour ceux qui relisent le code de la requête, pour se souvenir de ce qu'on fait, pour donner des indications, des indices. Donc là, par exemple, on pourrait dire, c'est la ligne qui affiche les... qui récupère les libellés. Du coup, on voit que le commentaire, il peut se mettre soit tout seul sur une ligne, ou il peut se mettre après une ligne. Ça n'a, pareil, aucune importance. Ça, c'est juste un commentaire. En rouge, on a les mots-clés qui structurent la requête. On a toujours un select au tout début, qui dit quelles sont les variables qu'on veut afficher. Donc là, en l'occurrence, on va afficher deux variables, deux colonnes, du coup, si c'est sous forme de tableau. Une première, item, et une deuxième, item la veille. Pourquoi je l'efface ? Oups, pardon. Ces variables, on peut les appeler absolument comme on veut. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune... Il n'y a aucune règle. On peut mettre... Par convention, souvent, on prend des noms courts et assez explicites. Par exemple, la item, élément en anglais, parce que ce qu'on récupère, c'est effectivement des éléments. Mais là, par exemple, c'est une requête sur les chats. J'aurais pu l'appeler chat. Le truc important, c'est par contre, si je l'appelle chat ici, il faut aussi l'appeler chat ici. Et si je l'appelle chat, il faut l'appeler aussi chat l'abeille. Mais si j'avais voulu l'appeler toto, titi, tutu, n'importe quoi, si je veux mettre des accents, des trucs comme ça, ça marche. Il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment vous qui choisissez le nom de variable qui vous semble le plus parlant, qui peut vous aider, comme les commentaires. Ça peut toujours être pratique pour savoir où on en est. Du coup, après le select, on a un where, où entre-accolades du where, se trouve vraiment l'instruction Sparkle qui sert vraiment à faire tout ce qui est calcul, récupération des informations, des données. Donc là, on n'a qu'une seule ligne qui, comme je dis, c'est la ligne qui récupère des chats. C'est assez court et simple. Dans une variable chat, on va récupérer tout ce qui a nature de l'élément, P31 qui, au survol, on le voit, nature de l'élément, et qui est donc chat, Q146, chat domestique. Pareil, pour rappel, vous n'avez pas besoin de connaître par cœur les identifiants Wikidata, vous pouvez les autocompléter. Et donc là, on a une ligne un peu spécifique, service, qui sert, comme je l'ai dit, à récupérer les libellés, et qui, en fait, pour chaque variable, crée une variable correspondante qui va de pair avec elle, en finissant en label, comme ça, on récupère le libellé. Avec un autolanguage, ici, qui va récupérer la langue de l'interface. Donc là, en gros, le libellé sera en français. Si j'avais choisi ici une autre langue, le autolanguage prendrait la langue que j'ai changée. Si je mets chinois, arabe, breton, peu importe, je le récupère. Et puis donc, la collade fermante pour dire que tout ce qui se passe, ça se passe ici. Voilà. Pour la mise en forme entre deux, on peut mettre des espaces, on peut ne pas mettre d'espace, il n'y a aucune importance. Pareil, au milieu, ici, je pourrais mettre 50 espaces, un espace, il n'y a pas d'influence sur le résultat. C'est juste une question de mise en forme. Du coup, une fois que vous avez une requête que vous espérez être bonne, en tout cas, mais là, j'ai pris un exemple, donc il n'y a pas de piège, il est assez simple, on peut appuyer sur le bouton bleu ou sur le raccourci entrée, le raccourci contrôle entrée pour exécuter ce code et vraiment calculer et récupérer les résultats. Donc là, on voit qu'on a 151 résultats qui sont, sans surprise, on a deux colonnes qui correspondent bien à mes deux variables que j'avais mis ici, que je veux afficher, chat, chat, label, avec l'identifiant pur, enfin l'élément, c'est l'identifiant dans Wikidata, et donc le libellé, qui lui, est en français, est plus lisible par les êtres humains. Donc là, on voit qu'on a 151 résultats. Si on veut aller plus loin, après, on peut ajouter d'autres conditions. On peut mettre chat 2, et puis je l'appelle, je peux reprendre d'ailleurs la même chose, WDTP31Q146, et donc ça, je vais mettre un commentaire, c'est une autre ligne qui récupère les chats. Donc là, vous voyez que si j'ai mis un chat 2 ici, si je relance la requête, j'aurai exactement le nombre de résultats, parce que je n'ai pas demandé à changer l'affichage, donc il faut que je mette chat 2, voilà, avec l'autocomplétion, d'ailleurs, il me propose, chat 2, label, avec un L capital pour bien que ça soit récupéré. Si vous mettez un L minuscule, ça ne marchera pas. Et si je lance, voilà, là, j'ai beaucoup plus de résultats. J'ai 4 colonnes avec des chats différents. Question d'achat rasin, tu tapes quel code pour afficher les options sur un début de saisie ? Je ne tape pas de code, en fait, je commence juste à taper contrôl espace, et donc la touche contrôl espace, c'est ça qui fait l'autocomplétion. Et puis, il l'a belle, puisque je l'ai supprimé, il ne la retrouve pas. D'ailleurs, même, en fait, sans contrôl espace, d'ailleurs, c'est parce que je le fais naturellement ? Non, juste en tapant le point d'interrogation qui débute une variable, il va automatiquement me les chercher, normalement. Je dis normalement, parce que ça marche, là, en l'occurrence, aujourd'hui, je suis sous Windows avec Firefox, peut-être que sur d'autres navigateurs, d'autres systèmes, notamment Mac, je ne suis pas certain que ça le fasse. Par contre, dans tous les cas, si je fais contrôle espace, là, par contre, ça va marcher. Donc, voilà, ça dépend de... Ça, ça peut dépendre du système navigateur. Donc, du coup, là, si je demande chat, chat de label, et que je demande juste ceci est un chat, ceci est un autre chat, finalement, j'ai énormément de résultats, parce qu'en fait, j'ai... j'ai tous les chats sans qu'ils soient liés, en fait. Là, mes deux variables sont totalement indépendantes. Ici, j'ai des chats, ici, j'ai d'autres chats, et il n'y a aucun lien entre les deux, je demande juste à les afficher. Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, c'est pour ça que le même chat, ici, se retrouve des deux côtés. Et vu que la paire est différente, en fait, on voit que, pour tout un tas de chats, il me trouve... Il me remet, c'est le chat qui s'appelle Sissi, CC, et leur mère à chaque fois. Donc, en fait, là, 2280, ça doit être toutes les combinaisons possibles de 151. Donc, 151 factoriel, ou quelque chose comme ça, je crois. Je ne suis pas forcément bon en mathématiques, de tête mathématique combinatoire, mais voilà. Donc, en fait, j'ai juste les mêmes chats deux fois, et j'ai toutes les paires de chats possibles, en fait. Donc, ça, ce n'est pas forcément très intéressant. Par contre, souvent, il va vous arriver, quand vous tapez du code Sparkle, de demander différentes variables, et de penser, ah oui, mais ce chat, c'est le père de l'autre. Et en fait, vous avez mal relié vos variables, et du coup, ça ne m'affrape pas. Donc là, bien penser à si vos variables sont reliées ou pas. En l'occurrence, les chats, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 150, comme vous voyez tout à l'heure, donc on ne peut pas aller forcément beaucoup plus loin et faire des liens entre les chats. je vais prendre plutôt que les chats, je vais prendre les chevaux. Et du coup, comme tout à l'heure, contre l'espace, je commence à taper cheval, et il me trouve cheval. Après, une fois que je le laisse, ça peut être plus facile pour vous du juste de faire un copier-coller. Et du coup, par contre, pour la facilité, on va l'appeler cheval 1 et cheval 2. Donc là, pareil, si j'ai changé ici, il faut toujours que je change ici. Cheval 1, cheval 2, puis on va mettre cheval 1, libellé, label, cheval 2, label. Et bon, j'enlève les commentaires, normalement, vous avez compris le principe. Donc là, pareil, si je lance ça, j'ai énormément de chevaux qui ne seront pas reliés les uns aux autres. D'ailleurs, pourquoi j'ai lancé la requête ? Elle va être tellement importante qu'elle ne va peut-être pas aboutir. Mais peu importe, on va continuer à écrire le code pendant ce temps-là. Si vous lancez une requête et que vous savez que vous ne voulez pas le résultat, elle va trop longtemps, vous pouvez juste recharger la page F5 et du coup, ça arrête la requête. C'est le moyen encore le plus simple d'arrêter une requête. Et du coup, si je veux par exemple que ces deux chevaux ont un lien de parenté, il faut vraiment que je précise explicitement que le cheval 1 est par exemple le père du cheval 2. C'est peut-être parce que je tape tout le temps sur contrôle espace qu'en fait, il reste en mode à me suggérer automatiquement à chaque fois. Et donc là, non seulement j'ai deux chevaux, mais ce n'est pas deux chevaux au hasard, c'est deux chevaux qui sont liés par un lien de parenté directe père-enfant. Donc là, si je lance ça, j'ai 7000 résultats, c'est déjà beaucoup plus de chevaux que tout à l'heure. Et donc du coup, j'ai tout un tas de chevaux, Lamthara, Nizinski 2, Deep Impact, Sandes Islands, Borgia, Akatedeno. Et je sais que le cheval 1 a pour père et le cheval 2. Donc c'est le cheval 1 qui est le fils, le cheval 2 qui est le père. D'ailleurs, plutôt que de les appeler bêtement 1 et 2, ce qui n'est pas très explicite, ça pourrait être plus intéressant de les appeler cheval fils, cheval père. Alors pour être plus lisible, je peux mettre un tirébain, cheval fils, cheval père. Bien attention à mettre pareil. par exemple, si je ne mets pas d'accent ici et que je mets un accent ici, ce n'est pas la même variable. Donc là, il me donnera des chevaux qui ont un père mais pas ce père-là. Donc bien, il faut faire attention aux variables. Cheval, ici, fils. Puis à la limite, on peut afficher que les libellis. À ce stade-là, on peut m'importe à la limite. Comme ça. Et donc là, du coup, j'aurai des résultats, normalement les mêmes résultats, 7000, 7000, 18000, je ne sais pas pourquoi il y en a deux qui ont disparu entre-temps. Mais on retrouve bien d'ailleurs l'amtara et l'indice qui 2 ici. D'où l'intérêt. Du coup, vu que c'est intitulé ici, c'est plus simple de mettre comme ça. Le seul truc important, c'est que j'ai bien fait exprès de mettre un tiré bas parce que si je mets un espace, vous voyez d'ailleurs que la connaissance syntaxique est perdue. Elle ne reconnaît pas que c'est la même variable. Et d'ailleurs, si je le lance, là, il va me donner un... Donc voilà. Charazan nous dit que contrôle espace ne fonctionne pas du tout. Comme je disais, ça peut dépendre. Là, je ne sais pas moi qui vais résoudre ça. Ça peut venir du navigateur, du système, de l'alignement des astres au-dessus des serveurs en Wikidata. Désolé. Hop là, je vais enlever le caractère, le commentaire chat parce qu'il ne veut plus rien dire. Et je vais mettre un... paire de chevaux père et fils. Qui sont père et fils. Et du coup, avec le petit bouton ici, partager un lien. Je mets ici. Merci Oregon de faire le dépannage contre l'espace-temps de chat. Et du coup, petit quart 17, on est bon. Sur ce principe-là, si vous connaissez le jeu de Psybac, en fait, c'est un jeu où on donne une lettre de l'alphabet, par exemple, la lettre C. Et je veux différents mots. C'est un jeu de trouver des mots qui correspondent à cette... qui commencent par cette lettre. Un exemple typique, c'est donner un pays, une ville et un prénom qui commencent par la lettre C. Donc, par exemple, la Chine, la ville de Caen et Corentin. Et les trois nous donnent... Voilà. Et du coup, on joue à plusieurs et c'est celui qui trouve le plus pour chaque lettre. On met de plus en plus de catégories ou des lettres de plus en plus compliquées qui commencent par un Z, etc. Et du coup, qui gagne le plus de points. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut le faire ça avec Sparker. Donc, je vais complètement avec le petit bouton tout supprimer. D'ailleurs, je peux passer en plein écran. J'oublie à chaque fois. Ici. Et donc, du coup, toujours une requête commence par un Select et un Wear. Contrôle espace, je peux avoir la syntaxe un peu écrite rapidement. Par défaut, ici, on met un asterisk qui permet de dire prends toutes les variables que tu rencontreras au sein du Wear sans distinction. Ça permet de raccourcir un peu le code. Ce n'est pas forcément une bonne idée si vous avez des requêtes trop longues. Il vaut mieux mettre explicitement les variables que vous voulez afficher. Parfois, il y a des variables de calcul intermédiaire finalement qui ne sont pas très utiles. Mais par exemple, là, on va faire pays. On va voir ville. J'ai dit quoi pour le troisième Ah oui, prénom. Et on va prendre, du coup, la ville. Donc, elle aura pour le pays plutôt. WT, toujours le préfixe. Nature. Nature de l'élément. Son nature, c'est d'être un pays. Et toujours, je termine par un point. On est sur le principe de données structurées par trois sujets, verbes, compléments. Le pays a pour nature d'être un pays. Ce qu'il y a dans la variable nature a pour nature d'être un pays. C'est un pays, en fait, on dirait. Là, on tape aussi nature, nature de l'élément. C'est du coup le même. Et on tapera ville, du coup. Et toujours WT, alors P31, je l'explique, je l'écris directement. Maintenant, je sais. Et on va prendre prénom. Alors, prénom, il faut savoir qu'ils sont dans Wikidata, ils sont répartis par prénom masculin ou féminin. C'est deux choses différentes. Si un prénom est utilisé par les deux, il y a prénom épicène ou les deux, il y a des façons de faire. Là, il faut savoir un peu comment c'est structuré côté Wikidata les informations. Mais là, par exemple, prenons les prénoms féminins. Donc ça, si je fais ça et que je fais limite 10, par exemple, pour en avoir juste 10 résultats, j'aurai une liste, deux pays, deux villes et deux prénoms sans lien entre eux. Il m'en a juste donné au hasard. On voit d'ailleurs que, comme je disais, par défaut, le comportement de Sparkle quand on cherche un élément, c'est de me donner les identifiants qui ne sont pas très parlants. donc on va ajouter tout de suite la ligne Service Label qu'on avait tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de EN. Je ne vais prendre que Autolanguage Français ou je peux mettre d'ailleurs explicitement FR comme français ici. Et du coup, l'Astérix, là, il ne va pas nous chercher les libellés par défaut. Donc il faut mettre à la main. Et en plus, à la limite, je n'ai pas envie d'avoir les codes. Je ne vais prendre que les libellés prénoms label. Alors d'ailleurs, je vais l'appeler prénom F comme féminin. Ça sera encore plus explicite. Vous voyez, je parlais tout à l'heure des espaces qu'on peut mettre comme on veut. Là, j'ai fait exprès de mettre plusieurs espaces parce que les variables ont des nombres de longueur différentes pour que les P31 soient alignés. Voilà, une petite façon d'afficher de façon plus plus alignée, plus propre entre guillemets. Donc là, voilà, si je relance, j'ai tout un tas de résultats. Alors du coup, avec le Service Label, par contre, le résultat est parfois un peu plus long à afficher. Ça ne va pas être si long. Et du coup, là, on est encore un peu loin du petit bac parce qu'on a juste des pays, des villes et des prénoms au hasard. On les a tous, indépendamment de la lettre par laquelle il commence. je suis un peu inquiet que ça n'a autant ralenti. Je ne présage rien de bien pour la suite. Alors il faut savoir qu'en plus, ça me permet de l'expliquer, c'est que l'exécution de la requête, il essaye de calculer, il parcourt en fait les presque 100 millions d'éléments sur Wikidata et les 12 milliards d'informations et il essaye en fait pendant une minute, pendant 60 secondes. S'il ne trouve pas l'information au bout de ce temps-là, il vous affiche le message d'erreur qui est le suivant qui est limite du temps de requête atteinte. Et du coup, pour éviter que, par exemple, si vous avez fait une erreur et que c'est très très long, voire que c'est potentiellement une boucle infinie où il va continuer à chercher dans le vide, il y a une sécurité qui fait qu'il s'arrête de calculer à un certain moment. C'est intéressant, pourquoi ? À cause de... Ce que je peux faire dans ces cas-là, si vous avez un problème et que vous ne savez pas d'où vient l'un exactement, par exemple, est-ce qu'il y a trop de villes ou taux de prénom, parce que des pays, normalement, il n'y en a que 200. Donc, on va lancer comme ça. Voilà. Ça, par contre, ça marche. Donc, pays, tout seul, ça marche. Canada, Japon, etc., ça marche même. C'est très vite. 399 millisecondes nous dit Interpass. Si j'ajoute juste ville, est-ce que ça marche ? Ou si les villes, il y en a beaucoup. En fait, je suis bête, c'est plutôt les villes. Non, ça marche encore. Du coup, ce sera les prénoms. On va faire juste pays et villes pour la démonstration. Ça marchait tout à l'heure, d'ailleurs. On va être juste au-dessus de 60 secondes. Et on voit d'ailleurs que comme tout à l'heure, il fait un peu le même comportement, c'est qu'il a trouvé la paire avec New York et donc il nous donne 10 fois New York dans les 10 exemples. Mais du coup, et là, on n'est pas encore en petit bac parce qu'il nous donne juste des variables sans... Alors du coup, si j'enlève le prénom, il faut que j'enlève ici aussi. Sans lien entre elles. Et du coup, il faut que je récupère le libellé et que je travaille sur le libellé. Alors par défaut, j'étais un peu... Service Label récupère le libellé pour l'afficher mais ne permet pas de faire des opérations au sein de la requête, au sein du where lui-même dessus. Il faut ajouter un petit bout de code un peu étrange comme souvent avec les libellés. Et en fait, il faut dire que pays a explicitement pour label pays label et que de la même façon ville a explicitement pour label ville label. Donc là, ça, ça va me donner la même chose. Mais par contre, la différence qu'on ne voit pas dans le code pour l'instant, c'est que ça, ça va me permettre de travailler sur ces deux sur ces deux libellés. Et en fait, on va faire un... Comme je disais, à chaque fois, on a des instructions sujet vers complément 1, 2, 3 et je filme la phrase par un point. En fait, quand on veut travailler sur tout ce qu'on appelle le filtrage, les comparaisons de valeurs, est-ce que c'est un chiffre, est-ce qu'une population d'un pays est plus grande que l'autre, machin, etc. On va utiliser ce qu'on appelle un filter. Et là, du coup, on n'est plus sur la logique 1, 2, 3. Du coup, on utilise filter et en fait, on a juste une comparaison et en l'occurrence, là, je voudrais que PILABEL commence par la lettre D, par exemple, ou C, comme je l'ai dit tout à l'heure, égale C. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que filter label, pour dire commence par, il faut faire une instruction qui est un peu plus avancée. Si vous ne connaissez pas toutes les instructions de Sparkle, parce que vous êtes encore au début, le mieux, c'est encore d'aller sur la page d'aide officielle de Sparkle, qui est très longue et qui est en anglais en plus, mais on peut mettre start et il va trouver assez rapidement une instruction qui correspond. D'ailleurs, vous voyez les liens que je clique régulièrement et vous avez du coup le nom de l'instruction exactement, streu start et il vous donne quelques indications et quelques exemples de comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, streu start, streu, c'est pour string, chaîne de caractère, commence par et donc il nous donne le premier élément qui sera la chaîne de caractère complexe totale. Donc là, par exemple, ça sera Canada et là, par quoi ça commence ? Donc là, en l'occurrence, c'est ce que fou bar commence par fou et il nous dit oui. Et si je mets le oui dans un filtre, alors il le garde et il le sélectionne. Donc là, du coup, on va le mettre ici. Donc en fait, c'était pas comme ça qu'il fallait faire exactement, c'est streu start. Vous voyez d'ailleurs que si je fais une faute d'orthographe, ça reste en noir, start avec un T, là, ça passe en rouge, c'est le signe que j'ai bien fait. Et séparé par une virgule, si je me souviens bien, je peux vérifier ici, c'est bien par une virgule que c'est séparé. commence par un C. Et donc là, si je n'ai pas fait d'erreur, normalement, il ne va plus me donner que les pays qui commencent par un C. Voilà. Corée, Comores, Côte d'Ivoire, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, et puis après, ils tourneront en rond parce qu'ils trouvent les mêmes. Et si je veux que les villes aussi commencent par un C, en fait, il faut faire la même chose. Je copie, colle ma ligne. Au lieu que ce soit pays label, ça sera ville label. Et si je relance, voilà. J'ai différents exemples. Corée du Sud, Cambridge, qui répond à mon besoin, commence bien tous les deux par un C. Voilà. Donc si vous ne savez pas jouer, enfin si vous n'avez pas d'idées pour jouer à un jeu, ce jeu du petit bac, comment faire un Cat Sparkle assez rapide pour avoir les réponses à vos questions. Et là, j'ai une prix ville et pays, mais par exemple, si vous jouez avec quelqu'un qui veut les prénoms, les chats, les chevaux, etc., on peut en ajouter autant qu'on veut. Après, la limite, ça va être le temps de calcul. Là, on voit qu'on est déjà à 6750 secondes. Ça commence à faire un peu beaucoup. Mais on peut en ajouter un. Alors, pas les prénoms, du coup, ça ne marche pas. Mais si je mets Rivière, par exemple, WDT, P31, Rivière, cours d'eau naturelle, c'est bien celui-là. Là, ça devrait marcher. Alors, si je prends pays, ville, rivière, c'est pas par hasard parce que le jeu qu'on appelle Petit Bac en français en allemand s'appelle Landstadt Fluss. littéralement, pays, ville, rivière. Et vous voyez que là, j'ai été un petit boulet parce que j'ai, enfin, un gros boulet d'ailleurs, parce que j'ai ajouté Rivière. Donc, il va calculer des rivières. Mais si je ne demande pas de l'afficher, il l'a calculée, il la garde en mémoire dans son coin, mais il ne nous la donne pas. Donc, il faut bien mettre ici Rivière, Label. Et tout comme on a fait ici, RDFS, etc. Pour récupérer l'IBL, il faut faire pareil avec Rivière. Et comme j'ai fait un test ici, il faut aussi, pareil, que je dise que la rivière commence par un C. Et là, si je relance, j'aurai une nouvelle colonne, une troisième colonne avec des rivières commençant par l'être C. Donc, voilà, les deux choses qu'on a vues là, c'est donc Filter. Pour quand on a des valeurs, non pas les comparer du point de vue des données structurées, mais les comparer par rapport à ce qu'il y a dans la variable elle-même. On aurait pu aussi prendre, par exemple, comme je disais tout à l'heure, une ville qui a une population. Je compare la population à quelque chose. Là, je ne peux pas mettre ici directement pays. Je n'ai pas d'instruction qui dirait comment se par un C. et je ne peux pas le faire en une ligne, il faut le faire en deux lignes. D'abord, je sélectionne les pays. Ensuite, je sélectionne avec un filtre. Ensuite, dans la liste de success pays, avec un filtre, je récupère, je ne garde que celui que je veux. Pareil devrait-il de trop de rivières pour que ma requête fonctionne ? Dommage. Après, là, du coup, limite de temps, 1 minute, 60 secondes, limite de temps, requête atteinte. là, quand vous avez un problème de requête qui est trop longue à aboutir, ce que vous pouvez faire, c'est les réduire en sélectionnant moins de choses. Par exemple, les rivières ou les villes, j'ai pris toutes les villes de France. Mais à la limite, je peux mettre ville, et je dis que la ville a pour pays d'être en France. Et donc là, je n'ai plus toutes les villes du monde, mais seulement les villes qui sont en France. Et parce que ces deux lignes commencent par la même variable, c'est bien la même ville qui est, la même variable qui est à la fois une ville et située en France. Et à la limite, on peut faire pour la même chose pour les rivières. On va prendre des rivières en France seulement. ça, l'avance doit être plus court et aboutir à la rivière. Je ne vais pas tester, donc c'est en direct. Zut, alors. Du coup, pour le temps de voir si ça marche ou pas, si vous avez des questions sur ce que j'ai expliqué, sur les filters et string start sur la façon dont on part d'un libellé pour dire seulement ceux qui commencent à lancer, n'hésitez pas à poser la question dans le chat. Non, je pense que ça ne va pas aboutir, malheureusement. J'attends les dernières secondes. Oui, ça ne aboutit pas. Zut, dommage, c'est la rivière qui nous a coulé. mais du coup, je prends juste Vili-Pénie. Sinon, je prends que des rivières. en Suisse, il y a moins de rivières qu'en France, peut-être. On va voir. Sinon, je vous partagerai le résultat jusqu'en Suisse. Vili-Rivières. Non, c'est un petit peu non plus. Même en Suisse, il y a trop de rivières. OK. J'enlève ce que j'ai ajouté qui ne sert à rien. ici, 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 ici. Et là, tout ça, ça ne sert à rien. Et là, par contre, ça, mais c'est marrant parce que ça, c'est 1000 millisecondes, donc une seconde, c'est 60 fois moins qu'une seconde ou juste en ajoutant une ligne, parfois, surprise de Wikidata, de calcul de Sparkle, ça prend beaucoup plus de temps. Et vous voyez d'ailleurs qu'à chaque fois que je relance tout à l'heure, on est avec Cambridge partout, maintenant, on a Calais partout parce que j'ai demandé France. Hop là, voilà, un exemple que je vous partage. Pas de questions que j'aurais raté dans le chat ou qui sera arrivé ou non. Ok. Une autre façon d'utiliser Filter, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avec qu'on barrait des chiffres, des populations. Ça, on peut le garder. On va garder tout ça, pays, ville. Et on va faire juste un seul filtre, du coup. Donc, filtre, c'est toujours des parenthèses. Vous verrez souvent, d'ailleurs, des parenthèses ou des crochets. La différence, c'est que tout ce qui sera entre parenthèses sera toujours une comparaison, par exemple, entre deux éléments. Supérieur à A, égal à A, commence par, pour une chaîne de caractère, ce genre de choses. Alors que ce qui sera entre crochets sera toujours du type de données structurées, le fameux sujet verbe complément. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce qui, ici, on a bien décroché parce que ce qu'on a à l'intérieur, globalement, c'est des données structurées. 1, 2, 3, 1, 2, 3, à chaque fois. On va prendre, par exemple, les villes qui ont plus de, 1, 1, dix mille habitants, par exemple, dix mille habitants, mettons, un million, un, deux, trois, quatre, cinq, six, supérieur à un million. Mais là, je ne peux pas faire ça ville, parce que j'ai juste, là, ce que j'ai dans ville, c'est vraiment la ville elle-même, le nom de la ville. Ce que je veux comparer, en fait, c'est la population de la vie et donc du coup on va retirer puis parce que du coup on aura une variable qui n'a aucun rapport et vu que je travaille plus sûrement et sa limite j'en ai pas besoin ce sera juste pour la vie donc là il me faut bien comme disait une variable population de la vie que je mets ici et donc jeudi avec la propriété population et 82 et là c'est là que je mets top ville j'ai été trop vite comme ça donc là j'ai bien une ville qui a une population que je stocke dans une nouvelle variable où là on avait des choses qui étaient fixés la ville a forcément pour nature d'être une ville et d'être situé en france là par contre je connais pas déjà par avance le chiffre je peux pas mettre comme disait le 1 million si je veux peut-être en l'occurrence ici mettre le chiffre en direct mais je vous montre le filter donc on va dire que non pour la démo donc filter la population de la ville est supérieure à 1 et pareil je mets un limite 10 pour n'avoir que 10 je sais pas s'il ya beaucoup de vides de plus d'un million en france j'ai été trop rapide population je me suis trompé quelque part là j'ai bien tout un tas de villes je pensais genre et il ya plus de vie il ya plus qu'une ville de 1 million en france c'est étrange c'est parce qu'en fait la plupart des villes de france doivent pas être mis comme ville mais doivent être mis comme une nature plus précise qui commune de france et voilà là par contre je peux remettre un million parce que je mets 10 millions suis-je bête ce que je vois pas paris par exemple je mets plus de 100000 il ya combien de villes de plus de 100000 bon ça donne en tout cas déjà 41 résultats qu'ils ont pas forcément complète ça quand pour avoir les résultats exactement qui pourrait se demander ce qu'ils voulaient non seulement faut maîtriser le langage de sparkle mais faut en plus maîtriser avoir une bonne connaissance de ce qu'on contient wikidata par contre vu que là j'ai une liste juste de nom de ville mais que j'ai une variable pop ville à la limite tant qu'elle la voir autant l'afficher voilà du coup en plus comme je le rappelle ici on a un petit bouton qui suffit de cliquer dans l'entête pour permettre de trier par ordre décroissant donc la plus grande ville marseille lyon toulouse ça c'est logique donc ça c'est une requête qui marche plutôt pas mal par contre effectivement on va aller sur vous qui n'a pas sur twitter sur wikidata j'ai été trop vite et on va voir parce que le mieux quand vous comprenez pas pourquoi un résultat que vous attendez n'apparaît pas dans dans la liste des résultats un élément spécifique vous pouvez aller le voir en l'occurrence paris capitale de france on retrouve d'ailleurs le nature 2 et donc ouais c'est plus ça c'est plus une commune de france depuis 31 décembre 2018 paris techniquement et pour ça qu'il ya un truc un peu particulier à paris il n'y a pas vie non plus non il n'y a pas vie en plus ça me permet de d'expliquer vous voyez ici les petits des petites formes avec trois parties un triangle en haut un triangle en bas et un rond et du coup quand c'est un triangle en eau qui grise et ça veut dire que ses rangs préférés et le quand c'est le cercle du milieu ça veut dire normal mais si vous avez des informations ça c'est beaucoup plus rare avec le triangle gris en bas ça veut dire que c'est des informations dépréciées obsolètes des informations que l'on accruverait un moment mais qu'on s'efforce maintenant il n'a pas beaucoup d'envoyés d'être assez plutôt par contre du coup quand on a des traits le triangle en eau une requête sparkle par défaut ne voit pas ses triangle donc là le commune de france il existe mais il n'est pas vu par la requête parker une façon de faire éventuellement c'est de remplacer le ça c'est bien commun de france oui le wdt par un p et du coup p est une variable enfin un préfixe qui se comporte globalement comme wdt mais qui permet de récupérer le enfin indépendamment du de ces petits triangles de ce qu'on appelle le rang dans wiki data si je me souviens de la syntaxe exacte je vais relancer pour voir oui alors c'est pas p direct c'est du coup pps p31 je parle d'un truc plus compliqué que ce que j'avais prévu voilà et donc là si je trie est ce que j'ai pas récapareil oui par contre là ça marche bien je sais pas si je vous ai perdu avec ça j'espère pas mais en gros c'est que jusque là on a utilisé tous les précises wdt et wd qui sont les plus courants qui correspondent ici dans l'interface de wikidata une propriété une valeur il existe d'autres préfixes qui veulent dire d'autres choses d'ailleurs vous envoyer ainsi un outil base de points la belle bd ici et tout à l'heure qu'on avait les fameux ville rdfs ça aussi c'est un outil de préfixe dont on parlera plus en détail dans une prochaine séance mais ça c'est juste que wdt le thé qui rime avec propriété d'ailleurs pour comme moi technique si vous voulez vous en souvenir pourquoi propriété wdt mais en fait ce que vraiment dire le dé le thé c'est trop fille c'est pour dire que c'est un élément qui est le plus vraisemblable on dirait en français qui a le caractère de véracité chauffe lui je suis pas forcément bon à traduire l'anglais de tête là et du coup c'est pour ça qu'ils ne voyaient pas le commune de france et du coup en faisant un petit détour comme ça pps ça permet de de tout récupérer quel que soit le rang du coup ce qui veut dire qu'il en récupère plus et qui prend potentiellement plus de temps à exécuter la requête donc éventuellement l'utiliser avec précaution parcimonie en tout cas voilà là du coup j'ai mis une condition filter la population de la ville est supérieure à 100000 et on a du coup 42 résultats mais à la limite je veux peut-être juste une population précise j'aurais pu mettre égal et on va prendre un chiffre au hasard par exemple quelle ville a exactement 314 138 habitants et du coup là je n'ai plus qu'un seul résultat normalement à moins que pas plus grand des hasards plusieurs villes et les mêmes noms d'habitants donc c'est la ville de nantes pour un chiffre ainsi important j'aurais rarement deux si je mets par contre qui à 125 habitants en france là je vois plusieurs résultats et si on veut s'amuser encore plus loin combien de villes ont zéro habitant enfin commune on n'est plus sur les villes on est sur les communes même si ma variable s'appelle toujours ville on n'est plus sur des villes stricto censure mais sur les communes et donc avec zéro voilà les 11 communes de france qui n'ont pas d'habitants la plupart étant en fait situé sur l'ancien front de la première de la deuxième guerre mondiale j'oublie toujours qui sont des villes qui n'ont jamais été reconstruites et qui sont mortes pour la france officiellement et qui sont volontairement maintenus à zéro et après quelques anciennes communes des communes très rurales qui ont une population de zéro c'était juste pour vous montrer qu'on peut faire supérieur ou égal ici comme on veut entre guillemets et tout comme on peut cumuler d'ailleurs pour finir là dessus sur les villes et leurs populations on accumule plusieurs conditions que doivent faire ma ville la variable ville doit être une commune de france doit être située en france du coup c'est un peu rondement mais ok et avoir une population on peut aussi cumuler les filtres donc par exemple si je veux une ville de plus de 100000 habitants 100000 mais moins de 200000 donc là du coup j'ai que des villes entre 100 et 200 milles je peux les cumuler comme ça donc là j'aurais parmi les 42 qu'on avait tout à l'heure que les plus petites des plus grosses en fait c'est là entre 100 milles et 200 milles donc voilà rince toulonc donc on appuie paris marseille qui sont au dessus de 200 milles et on n'a pas celles qui sont en dessous on peut question syntaxe l'écrire comme ça en deux lignes deux filtres indépendants mais on peut aussi plus simplement mettre ici si vous me souvient bien c'est deux et de donner le même résultat c'est ça on a toujours du coup si je tri c'était rince c'est toujours un suivi tout donc voilà comment on peut dans un filtre je vais le mettre là puis je vais vous remettre à l'écran donc soit on peut faire comme ça soit je peux raccourcir abréger un peu les deux lignes en une ligne comme ça et du coup je gagne ces trois quatre caractères de filtre je le mets qu'une seule fois ou deux quand vous avez des instructions qui commencent à devenir très longue parfois gagner un peu de caractère c'est plus ça rend la chose plus lisible par contre à chaque fois c'est bien pop bill supérieur 1 et pop bill inférieur 1 pour remettre la comparaison totale partager celle là en troisième requête pour montrer et j'ai bien plutôt bien gérer mon temps aujourd'hui donc il reste un gros qu'un un quart d'heure on va dire plus ou moins gros où je vous laisse poser vos questions éventuelles si je suis pas allé trop vite et si ce que j'ai dit est clair comme je disais ce soir et pour les quelques semaines à venir le but c'est vraiment de nous répondre à toutes les questions notamment les questions basiques mais vous avez des questions plus avancée n'hésitez pas il vous avez même il n'y a pas de questions idiotes vaut mieux poser une question et apprendre quelque chose que de rester idiot je dis souvent donc n'hésitez pas à poser la question sinon éventuellement je peux faire une dernière requête mais envie de partir des choses trop trop compliqué je préfère découper en plusieurs séances et bien comprendre au fur et à mesure du coup j'appelle vos noms de ceux que j'ai vu en direct saque valre reine ivarna d'âge 73 à charrazin je sais vous êtes ici si vous avez des questions n'hésitez pas je vois que l'intarchive et fab 56 sont aussi là n'hésitez pas à poser vos questions sachant qu'à 10 à 20 secondes de décalage entre le moment où vous l'écrivez le moment où ça apparaît sur mon écran je continue à parler pour combler du vie sinon je peux passer en mode quiz écrire une variable enfin écrire quelque chose et essayer de vous faire deviner ce que veut dire la requête que j'ai faite je vous laisse encore quelques secondes non il n'y a pas l'air de questions donc je vais faire une on va repartir sur la requête des chevaux qu'on avait tout à l'heure donc j'ai un cheval 1 je fais exprès les appeler 1 et 2 vous allez voir pourquoi qui a pour nature ah voilà le temps que je commence à taper quelque chose j'ai une très bonne question qui arrive je vais garder celle là quand même en stock tout à l'heure on a vu stress tarts qui servait à demander une chaîne de caractères stars en fait ici vous voyez vous avez toute une section qui s'appelle fonctionne on string donc tout ce qui permet de travailler sur les chaînes de caractères usé que vous avez énormément de 2 2 requêtes de non de fonctions qui permettent de manipuler les chaînes de caractères donc quelqu'un rappelle de ce que c'est qu'une chaîne de caractères et c'est vous avez très laine qui permet de calculer la longueur une chaîne de caractères par exemple chat en quatre caractères de long vous avez substring qui permet dans une chaîne de caractères d'en couper et d'en récupérer qu'une seule partie donc là par exemple dans fou bar on récupère à partir du quatrième chiffre je vais peut-être agrandir parce que ça peut être lisible du tout pour vous voilà substring qui va là dans une chaîne de caractères par exemple comment ses coupes à partir de la quatrième que vous avez même deux arguments donc à partir de quel caractère on coupe et pour quelle longueur donc là par exemple en fou bar si je commence à couper à 4 il donne 4 et tout ce qui suit b a r et si je mets 4,1 il me prend seulement la dernière lettre après enfin il prend un seul caractère si j'avais mis deux ici par exemple j'aurais b a on a une fonction pour passer en uppercase en capital fou fou voilà la même chose mais en lettres minuscules capital la même chose avec elle qu'est l'or qu'est minuscule on a le fameux stress tard ce que j'ai pris tout à l'heure pour un joueur petit bac la première lettre on commence par par exemple un c'est ça peut être une seule lettre ou plusieurs d'ailleurs dans mon exemple j'en ai pris qu'une mais là on voit que l'exemple fou bar commence par f o o trois lettres ça marche j'aurais même pu mettre f o u b a aller presque jusqu'au bout ça marche donc du coup on a une chose pour extraire la fin streuhen va pas pour extraire du coup pour un comparé streu start et streuhen ce combat est ce que ça commence bien par un c est ce que ça termine bien par un c si je veux extraire c'est pour ça que j'ai insisté mais j'ai pas passé un peu vite c'est bien substring qui dit par exemple fou bar je commence à 4 1 2 3 4 cb a r j'ai que la fin donc là on peut vraiment extraire la fin d'une chaîne de caractères content c'est comme pour comment c'est fini mais c'est au sein de n'importe où dans la chaîne c'est pas fin au début c'est au milieu finalement enfin n'importe où parce que ça peut être le début ça reconnaîtra quand même c'est pas forcément strictement mieux streu before pour ce qui est après after donne moi dans une chaîne a baissé tout ce qui après 1 1 après le avant le b c'est le a et tout ce qui est après le b c'est le c par exemple après d'autres fonctions plus avancé que je vais pas forcément détaillé d'expression un régex voilà et ça c'est les fonctions de base qui permettent de faire pas mal de choses par exemple si on travaille sur les villes de tout à l'heure streu after si je veux par exemple prendre toutes les villes qui s'appelle saint quelque chose saint quentin saint martin saint etc je peux mettre le nom de la ville et un saint ici il me donnera ça avec le tiret il me donnera tout ce qui se trouve après le tiret voilà je pense que ça répond à la question à partir d'un et du coup et à partir d'un caractère donné c'est bien streu after qu'il faut que tu prennes à charasin tout à fait et c'est par contre tu connais le chiffre parce que ça c'est pareil on sait que s a i n t tiret ça fait 6 caractères je sais que j'aurais pu prendre substring 6 mais si tu veux après un caractère donné c'est le streu after qu'il faut prendre exactement voilà parfaite question et à limite tant qu'à faire autant en même temps fournir l'exemple ça sera plus parlant pour vous on prend une commune qui a pour nature d'être une commune de france et du coup si je veux travailler sur le nom de la commune voilà ce que j'ai fait je suis fatigué c'est la fin de la journée service label je demande que ma commune il récupère avec rdfs label commune label et donc du coup je fais un filteur d'abord et autre sens de filteur je fais un streu after commune label et on met un limite pour en avoir beaucoup et du coup ici je demande d'afficher explicitement ma commune ma commune label ah oui du coup par rapport à ta question est ce qu'on peut extraire en fait ça répond pas à ta question parce que attend où je me trompe comment fonctionne streu after que j'utilise pas c'est peu ce que je compare je fais pas oui c'est pas un filteur en fait j'ai été trop vite dans les explications erreur aussi oui pour l'injecter dans une nouvelle variable effectivement du coup c'est pas un filteur je vais pas en parler ce soir mais c'est pas grave on va faire un il faut faire un bang le fameux bang que j'utilise pas souvent et je vais l'appeler et je demande de l'afficher et ça ça va marcher beaucoup parce que je la voyais tourner alors normalement ça va pas être qu'on c'est compliqué ça ah oui alors du coup oui je me doutais que je vais faire un filtre quelque part quand même là il prend toutes les communes de france et s'il ya saint il me donne ce qui après ça mais du coup cognac tour qu'un père ne commençons pas passant ça ne sert à rien il faut bien faire un filtre mais du coup c'est un filtre sur un stade qu'on avait ici il faut d'abord que je m'assure que toutes mes communes un nom de commune le libellé de la commune commence par saint et donc là il n'y a rien après et pour celle là je récupère ce qui a fait voilà c'est injuste d'avray juste adoré saint troppé troppé saint clément sur valseum clément sur valseum ne me donne pas vraiment le nom du sein parce qu'il récupère brutalement ce qu'il ya derrière du coup juste d'avray ne va peut-être pas y avoir de tirer faut être retravaillé derrière ça mais c'est comme ça qu'on peut du coup comme tu l'appelles dans le chat injecté dans une nouvelle variable il suffit pas de l'injecter il faut aussi s'assurer qu'il ya que ce que je sépare bien ce que je veux que je me récupère que ce que je voilà du coup j'ai quand envie de faire mon petit quiz que pour finir que j'avais proposé tout à l'heure j'avais commencé à taper cheval 1 du coup qui a pour nature n'être un cheval je fais la même chose avec un cheval 2 donc ça on l'a vu tout à l'heure si vous vous rappelez ça va me donner deux chevaux 1 et 2 au hasard et après si je fais cheval 1 à pour comme on a fait tout à l'heure d'ailleurs j'aurai sur mon exemple on va aller trop loin d'avoir père 1 et si je fais pareil mais avec père 2 cheval 2 perd 2 c'est ça là je vais avoir du coup quatre chevaux le cheval 1 le cheval 2 le cheval 1 k pour père 1 et perdre ça c'est pas de piège mais si je fais un filtre ici perd un égal paire 2 qu'est ce que j'obtiens avant que la requête j'aurais pas dû lancer en requête parce que du coup vous allez voir le résultat peut-être si j'agrandis vous la voyez pas vraiment ça vous avez suffisamment suivi je vous devez je laisse le temps au tchat de répondre avant de m'inquiéter du fait que j'étais pas compréhensible donc je récupère quatre variables cheval 1 cheval 2 et à charasin propose ce qui est la bonne réponse on obtient les fratries avoir on obtient plus que la fratrie d'ailleurs pourquoi on va non seulement obtenir cheval 1 et cheval 2 qui sont frais ou sur d'ailleurs indépendant les chevaux frères ou sur voilà ivarna exactement la bonne réponse et on va aussi obtenir le nom de leur père et en fait c'est un peu étrange parce que je vais normalement vous avez quatre colonnes et vous allez obtenir une première colonne avec père 1 une deuxième colonne avec père 2 alors que père 1 et père 2 ça sera le même donc vous aurez tout le temps dans ces deux colonnes la même chose je vais tricher je vais mettre un limite fratrie sororité pas de pas de distinction pourquoi pas on peut se rapprocher mais pour gagner le bon point quand même ça marche de mettre limite même 5 je pourrais mettre trop voilà j'ai bien cheval 1 cheval 2 et perd un père 2 et vous voyez bien que père un père 2 en plus là non seulement c'est le même dans les deux colonnes mais d'une ligne et l'autre c'est le même parce que visiblement il a eu beaucoup d'enfants mais là c'est bien un père différent avec deux et du coup petit la vraie question en fait et si je voulais faire sans le filter et gagner du temps écrire d'une façon un peu plus courte comment je pourrais faire est ce que vous avez une idée parce qu'en fait souvent on fait des filters pour faire des comparaisons qui sont pas forcément nécessaires et pour gagner du temps là j'aurais pu écrire en avec une ligne de ouais avec une seule ligne de moins j'aurais pu avoir le même résultat mais plus rapidement alors jouer le temps vous répondiez je vais vous partager cette requête et si quelqu'un a une idée ou une même une ébauche d'idées vous n'avez pas besoin de taper tout le code dans le chat même si c'est un code quand même encore assez court qu'il n'y a qu'une ligne et si vous n'avez pas d'idées du tout à la limite vous pouvez me le dire plutôt que de je patiente à savoir si vous répondez ou pas alors du coup il ya une première réponse de dalf je sais pas si d'autres personnes d'autres réponses à proposer donc daf nous propose du coup alors je suis j'imagine que c'est sous-entendu de supprimer le filtre est ici de mettre la variable paire 1 je sais pas si quelqu'un a une autre proposition tout 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 et en fait c'était oui sans le filtre il propose donc il a bien entendu il n'y a pas d'autres propositions en fait c'est exactement ça qu'on veut qu'il faut faire et d'autres personnes sont trop fatiguées mais c'est normal on est au bout de l'heure donc c'est normal effectivement si je mets paire 1 dans les deux cas d'ailleurs à la limite du coup j'ai plus besoin d'appeler 1 je peux l'appeler paire tout simplement bah vu que c'est la même variable qui a le même nom c'est bien forcément le même paire dans les deux cas et donc du coup j'ai pas besoin de filtrer en plus pour vérifier que c'est le même paire puisque dans une variable c'est bien la même chose qui est stockée ça c'est un point qui est assez important à comprendre dans la logique de ce qu'est une variable en informatique en général et comment ça fonctionne en sparkle en particulier ici et puis surtout en plus l'avantage ici c'est que du coup j'ai une présentation qui est plus logique j'ai pas une colonne en double j'ai qu'une seule colonne paire donc voilà je vous partage cette réponse là je vous laisse méditer sur cette réponse qui est peut-être pas encore compréhensible du premier coup d'oeil il était évident pour vous pour certains mais c'est assez important pour comprendre vraiment ce que c'est qu'une variable qu'est ce qui est stockée dedans quels sont les concepts pour autres derrière donc ça c'est le genre d'exemple où il peut toujours être bon de réfléchir voilà il ya les cloches de mon église qui sonne c'est la preuve qu'il est 19 heures si vous avez encore quelques questions n'hésitez pas à les poser maintenant si vous avez aussi des envies de choses que je voudrais présenter les prochaines fois parce que là on commence à avoir fait un peu le tour des bases je vais rester assez simple mais vous voyez que même tout à l'heure j'ai dû employer notre préfixe donc on tombe assez rapidement dans les niveaux plus complexes donc donc pas une visite et à me demander dans quelle direction de complexité voulait aller en premier voilà et je vois que du coup à charasin partage une requête ni si j'étais malin je vous la montrerai à l'écran d'autres écrans du coup donc je vais en profiter pour la commenter un peu rapidement donc on sélectionne des éléments qui ont une variable des wii bénédicte pub et langues pour ceux qui connaissent ça donne déjà un indice mais on va voir dans le code et moi ça correspond exactement donc on a ces éléments qui ont pour nature d'être un article d'encyclopédie et d'avoir donc du coup la propriété des wii stockés dans une variable des wii pas de pièges le service label ok on vérifie que le doi contient bien benz et de ce doi je prends ce qui est après article et je le stocke dans une variable b bénédicte et ensuite éventuellement de façon optionnelle je récupère publié dans et je ne sais pas ce que c'est que le deuxième p407 je la connais pourtant édition la langue je vais mettre un indice pour pas que ça ait trop long parce que je sais que les chaînes de caractères ça peut être un peu long à consommer parfois mais ça a l'air de marcher effectivement il nous donne que des éléments qui correspondent bien à cette filtre contient benz à l'intérieur on voit bien qu'un benz au milieu là et je lui demande de mettre dans bénédicte qui après article point mais donc article point c'est bien ici donc il ne vient prend ce qu'à la fin le optional doit être rarement rempli ici donc c'est pour ça que les colonnes sont vides mais a priori ça correspond bien à ce qu'on a demandé oui du coup c'est un très bon exemple de content est ce que after bah voilà pour un typiquement plus du coup je pense qu'une idée dernière d'achat razzin c'est de prendre cet identifiant là pour en faire autre chose je crois qu'il ya une propriété bénédicte on peut copier directement ceci ce qui est l'idéal très bon exemple que je ne partage pas puisque l'achat razzin a déjà partagé avec vous et voilà c'est une requête qui est assez simple au final est là à la limite d'ailleurs un service label ne servait pas forcément à grand chose puisqu'en plus là on voit qu'ils n'ont pas libéré en français donc il n'y a rien qui s'affiche on aurait pu mettre plutôt peut-être en ici d'ailleurs pour récupérer en anglais s'il existe en anglais pareil les optionnels sont pas forcément utiles s'ils sont vides et achat razzin voilà du coup me confirme ce que je pensais le but c'est de récupérer les artistes qui sont les sujets des articles pour lire les deux et compléter ah oui c'est pour ça que c'est en optionnel c'est pour vérifier ce qu'ils sont vides et ensuite réinjecté avec qs quick statement dans wiki data très bon exemple voilà parfait si vous avez comme ça des exemples là en l'occurrence la requête marchait bien donc j'ai fait que l'expliquer mais vous avez des exemples qui marche pas forcément complètement des idées débauches de requêtes relativement simple pour les points de battre on va hésiter à me contacter à me l'envoyer je serai plus qu'heureux de l'analyser de vous aider à aller plus loin et sinon toute suggestion est bonne à prendre donc n'hésitez pas et sinon je faute de suggestions je continuerai dans dans les idées qui me viennent en essayant voilà j'espère que l'idée du petit bac vous a plu de rester sur les choses un petit peu ludique voilà je parlais peut-être un peu des préfixes mais sans doute pas directement la semaine prochaine je pense que la semaine prochaine on a encore pas mal de choses à voir avec les filters filter minus optional ce genre de choses donc je parlais peut-être des types de données parce que là on a montré un peu les chaînes de caractères sans j'explique exactement comment ça marche les chaînes de caractères et les subtilités qui a d'autres types de données dans wiki data des coordonnées des si on a vu le type de données population c'est un chiffre aussi ce genre de choses qui peut être important de bien comprendre les distinctions et donc je pense que je parlerai la semaine prochaine sauf contre voilà merci beaucoup toutes celles et ceux qui étaient présentes j'espère que ça vous a plu encore une fois et rendez vous prochaine semaine mardi prochain pour ceux qui veulent continuer l'aventure et aller plus loin merci beaucoup salut tout le monde